Bonjour et bienvenue sur le plateau TV de la Nathélienne sur l'Open World Forum 2013. Je reçois Julien Niedergang, bonjour. Bonjour. Qui est à votre vente chez SUSE. Donc SUSE, vous en parlez un petit peu, c'est un éditeur ? Absolument, c'est un éditeur dans l'open source. C'est un des acteurs majeurs au sein des communautés de l'open source. Vous êtes beaucoup impliqué, je crois, ces derniers temps dans le projet OpenStack. Absolument. On peut en dire deux mots. Oui, donc au niveau de la fondation OpenStack, nous sommes un acteur platinum. Acteur platinum, donc un des plus investis, un des huit acteurs platinum dans la fondation OpenStack. Dans cette fondation, nous avons un atout majeur, c'est Alan Clark, qui est un employé SUSE, qui est le chairman de la fondation. D'accord. On peut rappeler que la fondation OpenStack possède un budget de 10 millions de dollars. C'est quelque chose qui est assez hors norme dans l'histoire des communautés, car seule la Linux fondation possède un tel budget. Donc en si peu de temps, tant d'engouement pour cette fondation. Donc il y a 3-4 ans, grosso modo. Absolument. Tout juste. Tout juste. Donc aujourd'hui chez SUSE, des distributions spécifiques qui intègrent OpenStack. Donc nous parlons d'une distribution OpenStack. Donc c'est une excellente occasion d'être à le WF pour parler de la version numéro 2 de SUSE Cloud, qui est une distribution OpenStack, qui a ses spécificités avec, comme d'habitude, pour l'effort technique SUSE, effort qui s'oriente sur la simplification. Donc nous avons choisi Crobar pour être la technologie de déploiement de l'environnement de type cloud, pour faciliter, pour automatiser totalement l'installation, qui jusqu'à présent était fastidieuse. Et par des efforts conséquents, dans cette version 2.0 devient une réalité, une réelle simplicité. N'importe quelle entreprise va pouvoir très simplement déployer de l'OpenStack. Sur l'OpenStack, d'accord. SUSE Cloud. D'accord. Alors SUSE, vous avez un partenaire un peu dans le monde open source qui fait toujours un peu parler de lui, qui s'appelle Microsoft. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots par rapport à ce choix, quelque part, d'aller vers, on va dire, l'ennemi, entre guillemets, qui n'en est plus vraiment un aujourd'hui, mais l'ennemi un peu historique, en tout cas, qui est souvent... Bien sûr. Nous avons une position très claire. Depuis le début de son existence, 1992, la société SUSE s'est développée par des partenariats. La société SUSE s'est développée par des partenariats, qu'ils soient dans le monde du libre ou dans le code fermé, dans le code privé. Nous étions ravis d'entendre Fleur Pellerin citer que le débat n'était plus du tout positionné sur le code ouvert, le code fermé ce matin. Donc, si l'on reprend les différents acteurs que possède SUSE, qui sont aujourd'hui majeurs, nous avons effectivement Microsoft avec qui nous collaborons, avec qui nous avons établi le fait que les data centers seraient des zones hétérogènes. Il n'y aurait pas qu'une seule marque. Nous avons SAP, nous avons VMware, donc beaucoup d'acteurs avec du code fermé avec qui nous collaborons pour tout simplement fédérer les ressources informatiques dans le data center. Très bien. Merci beaucoup pour cet éclairage sur SUSE, son actualité. À bientôt. Avec plaisir. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage FR –